Hello, c'est Mascoach minceur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo car on m'a demandé sur ma page Facebook s'il valait mieux marcher ou courir pour perdre du poids quelle est l'activité entre ces deux là qui brûle le plus de graisse en tant qu'expert minceur, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo mais avant tout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, bon c'est moi dans les dernières vidéos et à me poser en commentaire toutes tes questions, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible Sache-le, la course à pied permet de brûler un nombre important de calories et peut t'aider à emmaigrir Une course de 1 km, courir pendant 1 km, est-ce que ça fait brûler plus de calories qu'une marche de 1 km ? D'abord ce qu'il faut savoir c'est que courir est une activité plus intense et fait brûler par conséquent plus de calories par minute que la marche Cependant la marche étant une activité plus lente, marcher 1 km prendra plus de temps que de courir 1 km Donc marcher 1 km, il y a moins de calories brûlées par minute mais il y a plus de minutes actives La question est donc quelle activité brûle le plus de calories au total Bien sûr beaucoup de facteurs influencent la combustion des calories dans chacune de ces deux activités Ton âge, ton poids, ton niveau physique, le rythme cardiaque et aussi la surface sur laquelle tu marches ou tu cours Mais si tu compares le nombre de calories brûlées pour la même distance, le facteur le plus important sera la vitesse En théorie il existe une vitesse pour laquelle nous brûlons autant de calories en marchant qu'en courant C'est environ 8 km heure Mais c'est à un rythme très très rapide que seuls les marcheurs athlétiques pourront atteindre Car sache-le, en général marcher à une vitesse de 5 à 6 km heure est déjà très rapide Par contre 8 km heure est une vitesse plutôt lente quand tu cours Je vais te parler des avantages de la course pour maigrir Des études ont montré que courir permet de brûler environ 30% de calories de plus que la marche à distance égale Si tu cours à intensité élevée, tu pourras brûler plus de calories grâce à l'effet post-combustion C'est un très bon choix si tu désires brûler plus de calories en moins de temps Si tu veux commencer à courir, enregistre tes courses et partage ta motivation avec tes amis, avec les différentes applis de running Mais si courir n'est pas ton truc, ne t'inquiète pas, la marche apporte de nombreux bienfaits Et peut aussi t'aider, bien entendu, à perdre du poids Donc les avantages de la marche maintenant, il y a beaucoup moins de stress sur tes muscles et tes articulations que la course Deuxième avantage, c'est qu'en raison de la faible intensité de la marche, un plus haut pourcentage de calories brûlées proviendra des graisses Troisième avantage, tu pourras facilement ajouter des minutes de marche à ta journée sans planifier de temps spécifique à un entraînement Quatrième avantage, une heure de marche peut être relaxante et faire brûler tout de même 200 calories ou plus Mais sache-le aussi, changer son régime alimentaire est l'élément clé pour une perte de poids accélérée Si tu choisis des aliments plus, apprends à préparer tes repas et commence à enregistrer tout ce que tu manges Donc pour résumer, la course permet de brûler plus de calories par minute que la marche Mais il est difficile de garder cette haute intensité pendant une longue période de temps Environ 30% de différence en termes de calories peut être observée entre une marche lente et une course à allure modérée sur une même distance Les augmentations de vitesse de course supplémentaires n'engendreront pas une augmentation significative de calories brûlées La course comme la marche permettent de brûler assez de cola brûle pour te faire perdre du poids si tu changes simultanément tes comportements alimentaires Pour conclure, la marche et la course à distance égale ne font pas perdre le même nombre de calories A moins que tu les effectues à la même allure, ce qui est complètement improbable Finalement, choisis l'activité où tu te sens le mieux, qui t'attire le plus et que tu tiendras dans le temps Le plus important, c'est d'inclure cette habitude Tu seras ainsi en mesure d'être actif plus longtemps et de brûler tes calories plus souvent Voilà, c'était Mascoachmasseur, n'hésite pas à faire un tour dans ce monstit fatatacoaching.info Où je t'envoie un cadeau, c'est totalement gratuit, c'est mes 50 meilleurs conseils Masseur, son forme de PDF que tu recevras directement dans ta boîte mail Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Mascoachmasseur N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible Voilà, je te remercie, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo Bye